Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment partager ton écran lorsque tu fais une vidéoconférence. Première des choses, quand tu te connectes dans ta vidéoconférence, dans les icônes, on retrouve une icône, c'est un carré avec une flèche qui monte vers le haut. Donc on va cliquer sur ce carré. Et on va avoir plusieurs options. Là j'ai plusieurs fenêtres d'ouvertes dans mon ordinateur, mais on a l'option écran 1 avec l'option des fenêtres, tout ce qui est ouvert dans notre ordinateur. J'ai également l'écran 2 si je suis connecté à un deuxième écran, par exemple à un TNI. Donc si je veux partager un fichier en particulier, je vais cliquer sur le fichier, mais ce que ça fait, c'est que les élèves ne voient que ce fichier. Donc c'est intéressant si on veut faire d'autres choses en arrière-plan, mais si on veut partager notre écran et toutes les étapes, donc dans ce cas-là, on est mieux préféré de partager l'écran 1. Donc quand je clique sur l'écran 1, mon écran 1 va être partagé. Une petite chose à faire avant de faire le partage, c'est de vérifier si on a besoin du contenu audio du système. Par exemple, tu veux partager une vidéo YouTube, mais si tu veux que les élèves entendent le son de ta vidéo qui est à l'externe, donc pas ton micro à toi, donc tu dois aller cocher « Inclure le contenu audio ». Donc en cochant « Inclure le contenu audio », ce que ça fait, c'est que les personnes vont pouvoir entendre la vidéo et leur son. Donc en cliquant sur « Écran 1 », ce qu'on fait, c'est qu'on partage notre écran pendant la vidéoconférence. Et ensuite, si je veux arrêter le partage, donc j'ai fait la tâche que je voulais, si je veux arrêter le partage, je clique simplement sur le bouton du carré avec un « X » cette fois-ci. Donc ça arrête le partage de mon écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !